Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal voilà on le pressentait et c'est ce qui est en train d'arriver après quelques tests et bien on revient ici sur la zone des 5050 5060 puisque ce matin après avoir testé donc justement la zone de 5060 comme résistance cette fois-ci et bien le CAC 40 est en train de combler le gap ici qui avait donné le signal de retournement en impulsant un signal de rebond technique qui n'a pas parvenu à dépasser ici le retracement à 38,2% de Fibonacci de la précédente phase de baisse donc nous sommes actuellement dans une phase de comblement qui confirme le biais baissier de la tendance globale malgré un rebond technique ici qui a essayé de faire bonne figure mais en ne dépassant pas ici ce retracement et bien on montre que nous sommes potentiellement sur une dynamique baissière relativement forte. Du point de vue de la configuration technique le rebond qui avait commencé à s'initier hier ici au niveau du MACD et bien échoue puisqu'on repart ici sur une dynamique baissière sur les histogrammes du MACD le RSI qui reste neutre et toutefois sur une trajectoire légèrement baissière sur cette unité de temps H4. Donc dans cette configuration et bien à moins d'avoir ici un franchissement à la hausse des 5060 points et bien on confirme le biais baissier donc de la tendance globale. Sur la vue journalière on constate bien ici qu'après cette impulsion on a le rebond technique ici sur le 38,2% et donc la tentative de comblement actuellement. Donc comme on le dit souvent peu importe si le gap est comblé c'est surtout la manière dont il va l'être qui va nous apporter des informations. Si le gap est comblé d'une manière partielle et que les cours repassent ici au-delà des 5060 points on restera sur une possibilité haussière mais il faudra confirmer par une cassure des 5175 tant que cela n'aura pas été le cas. On restera au mieux sur une tendance court terme sur un biais neutre. Par contre en cas de comblement et si le CAC 40 par exemple clôturait sous cette zone de gap à savoir sous cette zone ici des 5010 points et bien on aurait donc la confirmation d'un retour potentiellement rapide ici sur la zone de points bas significatifs des 4896 points. Entre les deux on a ici la zone des 4952 points qui pourrait bien faire figure d'objectif temporaire. Alors aujourd'hui donc à surveiller dans le cas d'un rebond technique la zone 5050-60 si celle-ci est confirmée en tant que résistance on reste sur un biais potentiellement baissier qui pourrait s'accélérer après le comblement du gap avec comme premier objectif donc la zone des 4952. Le franchissement à la hausse des 5050-60 faisant figure de signal d'invalidation de cette anticipation plutôt baissière. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue matinal sur la configuration du jour. D'un point de vue plus macroéconomique nous avons eu le PIB de l'Allemagne ce matin. Nous aurons l'indice de prix à la consommation donc les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 10h30 du côté de l'Angleterre. Puis nous aurons les chiffres du PIB du troisième trimestre pour l'Union Européenne qui sera dévoilé à 11h. Côté outre-Atlantique nous aurons les chiffres de l'inflation qui seront dévoilés à 14h30 pour les Etats-Unis avec donc les stocks de brut qui seront dévoilés à 16h30. Voilà donc pour cette séance passée de bons trades et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com